... Bonsoir, chants, danses, clameurs et banderoles. Plus d'un million de personnes, selon les autorités congolaises, se sont rassemblées ce mercredi à Kinshasa pour une messe géante du pape François au deuxième jour de sa visite en République démocratique du Congo. Dans son homélie, le souverain pontife a d'abord souhaité la paix aux fidèles, une paix possible grâce à la force du pardon, à celle de la communauté, à celle de la mission. Il les a ensuite invités à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Pour son premier discours, mardi, dans la capitale du plus grand pays catholique d'Afrique, le pape François a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne dans ce pays. Au sous-sol d'une immense richesse et à la terre fertile, mais dont les deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Quelle analyse faire des déclarations du pape depuis son arrivée en RDC ? Nous en parlons ce soir avec Fayda Moanguillois. Elle est experte en genre et responsable du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement. C'est un bureau technique qui travaille avec les organisations de la société civile. Madame Fayda Moanguillois, bonsoir. Bonsoir. Jean-Bamanissa Saïdi, acteur politique, il est ancien gouvernement de la province orientale et de la province de Litorie. Jean-Bamanissa Saïdi, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Brigitte Kepinga, Saouda Kanika, experte en développement. Madame Brigitte Kepinga, bonsoir. Bonsoir. A Goma, au Nord-Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec.radio-okapi.net. Tous réconciliant Jésus-Christ, le thème principal de la messe, célébrée par le pape François ce mercredi 1er février, ici à Kinshasa, place Sondolo, au cours de cette eucharistie qui a réuni plus d'un million de personnes. Selon les statistiques des organisateurs, le Saint-Père appelle tous les chrétiens qui continuent à sémer les conflits et faire la guerre en RDC, à déposer les armes et à embrasser la miséricorde de Dieu. On l'écoute, le pape François, dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qui soit l'occasion pour toi, qui porte un lourd fardeau dans ton cœur, dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qui soit un moment profite pour toi, qui t'affirme les chrétiens dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit, « N'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. » Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. La rénovation du Seigneur. Prenons la parole après l'homélie du pape François, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, espère qu'avec le message du Saint-Père, sous le thème « Tous réconciliants Jésus-Christ », il y aura des élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2023. Selon lui, la visite du pape est un encouragement à l'endroit du peuple congolais qui croupit sous une misère multiforme. Les propos de Fridolin Mbongo ont été recueillis aussi par Paul Matendo. Prenons la parole après l'homélie du pape François, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, espère qu'avec le message du Saint-Père, sous le thème « Tous réconciliants Jésus », il y aura des élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2023. Selon lui, la visite du pape est un encouragement à l'endroit du peuple congolais qui croupit sous une misère multiforme. Les propos de Fridolin Mbongo ont été recueillis une fois de plus par Paul Matendo. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Votre visite intervient aussi durant une année électorale, qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le terme « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Faïda Mwanguiloa, je rappelle que vous êtes experte en genre et responsable du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement. C'est un bureau technique qui travaille avec les organisations de la société civile. Le pape François est en RDC, toutes les caméras du monde sont braquées sur Kinshasa. C'est la grande actualité. Que vous inspire cette visite du pape François en RDC ? En tout cas, c'était la réponse à un espoir. Ça fait beaucoup de jours, je me rappelle. L'année passée, on était à Goma. On a même été au lieu où devrait se tenir la messe pour essayer de voir comment ça va se faire. Nous avons une messe là-bas. Donc, la population attendait le pape. Et le fait que le pape soit finalement arrivé, c'était d'abord un motif de satisfaction pour tous les fidèles catholiques, mais aussi pour tous les Congolaises et Congolaises. Donc, voilà la première impression. Par rapport au message aussi, nous venons de suivre un extrait de son message. C'est aussi un message qui a rencontré les préoccupations de la population. Moi, j'étais partie en cette messe comme une chrétienne et j'étais dans le public. Et je voyais, j'étais avec des gens que je n'avais pas du tout rencontrés, venus de tel coin de la capitale de Kinshasa. Vous savez, la capitale ici, c'est tout un autre pays. Donc, on s'est retrouvés là dans le public, je me suis retrouvée dans le public. Et j'ai vu comment des mamans qui étaient assises, lorsque le pape a parlé de leur situation, lorsque le cardinal a parlé en même temps aussi de leur situation, j'ai vu les gens se mettre debout. Et comme dirigeante, comme actrice de développement, je me suis dit, ça y est, ça y est. Donc là, c'est la réponse aux attentes de tout un peuple. Et ça, je sais, ça donne de l'espoir. Est-ce que les messages, les différents messages du pape François, depuis son arrivée en RDC, le fait pour lui de dénoncer, par exemple, la corruption, les violences, les viols, mettra fin à tous ces fléaux qui gangrènent le pays en ce moment ? Bon, le peuple nous a mis devant notre responsabilité comme peuple, comme peuple devant notre responsabilité. Il a vu la grandeur de ce pays, il a vu comment la population qui vit avec autant de richesses, mais qui se retrouve dans une situation incroyable. Il a parlé de deux tiers de la population. Il est revenu sur l'impérialisme, il est revenu sur le colonialisme économique, et là, moi, je vois la guerre des multinationaux, parce qu'on se dit toujours, pourquoi notre situation ne change pas ? Il y a bien sûr des causes externes à notre conflit, mais il y a aussi des causes internes. Et le pape, comme envoyé de Jésus-Christ, il n'a fait que reprendre la réalité que vit la population. Donc, je pense à ce niveau-là, le problème reste maintenant à notre niveau. Qu'est-ce que nous devons faire pour exploiter positivement ce message ? Parce que le pape, ce n'est pas le pape qui viendra changer la situation, il donne le message, quitte aux dirigeants et à l'ensemble de la population, de s'en saisir et de voir comment travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie, mais aussi pour la réconciliation. Il est revenu sur le fait que nous devons nous réconcilier, à nous-mêmes, parce que les gens portent des blessures. Et lorsque vous portez des blessures, vous avez difficile à les garder, l'autre qui se trouve devant vous, un faux malade. C'est la haine et c'est d'autres problèmes. Et pour toutes les solutions, il faut apprendre à pardonner, pardonner la personne et voir la personne autrement. Ça, c'est une première préoccupation. Mais en second lieu, je vois lorsqu'il insiste, il insiste sur la misère. C'est pour dire, vous êtes là, mais vous voyez que la situation de la population ne change pas. Ce n'est pas une histoire qui gagne d'aujourd'hui. Peut-être que la situation ne fait que s'empirer. Mais là, ça nous donne encore des responsabilités. Parce que moi, j'ai dit, lorsqu'on est dirigeant, on a des comptes à rendre. Lorsqu'on a des responsabilités, bien sûr, on peut vous applaudir si vous avez des comptes à rendre. Et nous, comme dirigeants, nous avons des comptes à rendre par rapport à cette population. Il appartient à des degrés différents, bien sûr. Il appartient à chacun de voir comment travailler et apporter des solutions pour autant qu'on fait. En fait, est-ce que le peuple puisse essayer de dire, oui, nous avons, au niveau international, au niveau national, nous avons des gens qui se préoccupent de notre situation. Le pape François arrive en RDC pendant l'année électorale. Est-ce que cela pourrait signifier quelque chose, Fayda Manguillois ? Oui, effectivement, c'est l'année électorale. Moi, je me dis, l'année 2023, nous sommes aujourd'hui le 1er février. L'arrivée du pape et le fait que, oui, c'est l'année électorale. Là aussi, nous devons nous dire, oui, comme selon la dimension spirituelle, même, c'est dire, c'est un autre message. Un autre message pour dire, vous devez regarder au devant de vous et de voir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'animosité entre vous, acteurs et actrices politiques ? Comment faire en sorte que les élections se passent de manière transparente, de manière aussi réconciliante que cela puisse encore vous diviser davantage ? Donc, c'est aussi un message et nous devons nous en servir. Et là, c'est la responsabilité, encore une fois, de tout le monde. Nous voyons, l'arrôlement est en train de se passer. Lorsque l'arrôlement se passe, et les gens confondent l'arrôlement comme étant une période de campagne électorale, c'est un message qui nous interpelle en nous disant que nous devons nous comporter en conséquence et de voir comment agir positivement pour les biens des autres, pour les biens de nous tous, pour l'ensemble de la population. Jean-Bamanissa Saïdi, acteur politique, vous êtes ancien gouverneur de la province orientale et de la province des Litoris. Quelle analyse vous faites des différentes déclarations du pape François Dépuis et son arrivée en RDC. Dans tous ses discours, le pape insiste sur la réconciliation, la paix et le pardon. Oui, Kéline Couté, merci de m'avoir associé à cette émission. Effectivement, le 60e été, le pape est ici en ses débuts d'année. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de diplomatie au niveau international par notre chef de l'État et la situation, elle est là. Elle est assez difficile. Elle est un peu au rouge au niveau de nos populations, au niveau de l'emploi, au niveau des besoins humanitaires, au niveau de la sécurité, au niveau même de nos villes, le fonctionnement de nos villes, santé, éducation, et là, l'année politique. Donc, on pourrait aller point par point, mais d'une façon générale, je pense que cette interpellation, elle est nécessaire. Celle qui a été déjà faite tant par 60e été, par le cardinal, par le chef de l'État, ce sont les trois discours que nous avons entendus et qui reconfortent ce qui se dit déjà ici, mais pour lequel nous avons du mal à progresser, à trouver des solutions. Bon, je vous dirais, par exemple, qu'au niveau politique, mais sans vouloir trop rester là-dessus, on est en début d'année électorale, nous avons apprécié à juste titre que le travail commence à être fait au niveau des grands espaces, grands Katanga, Kassai, Équateur, et oriental, sous l'égide, justement, des évêques, avec les représentants des populations. cela devrait servir à mettre les personnes, les esprits ensemble pour qu'on puisse éviter justement les grandes divisions. Et puis, ça aurait été bien. On l'a vu, on a vu plusieurs représentants, en tout cas, de diverses tendances aujourd'hui à la messe. ça serait bien que cela puisse continuer à être fait avec d'autres leaders politiques ou des leaders sociaux pour que nous allions vers des élections qui soient apaisées et que chaque cycle d'élection soit quand même des devoirs des citoyens qui soient les plus sains. Alors, la question sécuritaire aussi, on a une situation d'insécurité, on dit, c'est vrai que aide-toi et le ciel t'aidera, mais il est constaté depuis 50, 60 ans qu'il n'est pas permis aux Congolais de pouvoir se reposer sur un plan de développement de nos populations, de notre pays, parce qu'on est tout le temps sécoué, répétitif. non pas seulement au niveau interne, mais on est sécoué avec l'extérieur et c'est économique, c'est armé et cela ne nous permet pas. En même temps, nous ne devons pas rester non plus en train de pleurer tout le temps pendant des années. Nous devons profiter de chaque période de repis pour rendre nos administrations, nos populations fortes, notre armée forte pour pouvoir se battre. Nous devons avoir cette force et nous devons effectivement faire appel, comme cela est en train d'être fait, au niveau international pour demander que le Congo puisse cheminer en paix avec sa population, avec ses programmes de développement, etc., même si nous connaissons des lacunes, mais il ne faut pas que toutes nos énergies soient là pour seulement nous battre contre des forces extérieures qui manipulent de force intérieure. Il y a les autres questions aussi qui sont nécessaires. On ne doit jamais rater les grands rendez-vous de l'histoire. Le pape a parlé de sa sainteté, le pape a parlé de l'éducation et de la santé. L'éducation, oui, vous savez que l'éducation est vraiment le socle de toute société. Mais depuis la nationalisation en 1972, 1972, les écoles ont été arrachées, les universités ont été arrachées aux églises. J'ai d'ailleurs fait une motion en son temps en 2010 à l'Assemblée nationale. J'avais eu l'accord de l'Assemblée qu'un travail devait être fait pour remettre les écoles aux églises et les universités. Mais c'est toute une volonté politique qui doit être mise en place parce que je me rappelle d'un prêtre qui m'avait dit mais il faudra en exerciser quelques-uns. Alors, le problème est dans le fond, on a besoin des hommes de Dieu à tout moment pour que nous puissions avancer. Au niveau sécuritaire, je vous dirais par exemple qu'il y a des mouvements mystico-religieux. Le Codeco dont vous entendez parler à l'Est au niveau de l'Itourie est un mouvement mystico-religieux qui a mal compris, qui interprète mal la parole et qui a des sacrificateurs et des personnes qui tuent au nom d'une idéologie publique et où ils mélangent le fétichisme aux pratiques de l'Église et c'est comme ça que j'avais approché à plusieurs reprises l'Église catholique et protestante pour qu'elle s'implique aussi là-dedans. Peut-on dire que la présence du pape François Amélie RDC est un signe de reconfort pour le peuple congolais qui souffre comme l'a dit le cardinal Ambongo. Cette présence peut réellement reconforter les Congolais, leur redonner espoir par rapport à la paix, au retour de la paix dans le pays. Écoutez, toute occasion est bonne. Vous savez qu'aujourd'hui le monde est en train d'aller vers un système de plus en plus difficile. qu'il y a des déstabilisations un peu partout. Les nations luttent, les gouvernements luttent. Vous voyez la guerre au niveau de l'Ukraine, de la Russie, dans d'autres coins aussi. Il n'y a nulle part où l'homme est épargné avec ce regain de violence. Donc tout acte qui peut être fait pour apaiser les esprits, ramener la paix, doit être saisi. Et comme je l'ai dit, aide-toi et le ciel t'aidera, ça ne va pas tomber comme un bâton magique, mais nous devons cheminer, nous devons renforcer, nous devons alimenter, nous devons principalement nous arrêter à la messe qui a été dite. Il faut qu'il y ait un travail d'éducation civique, d'éducation patriotique, de spiritualité pour maintenir l'homme dans une condition qui ne le fasse pas basculer vers un État criminel, que ce soit au niveau de la société, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos foyers, au niveau de nos États. Donc il faut saisir. Toute occasion est bonne à saisir moi j'ai eu à diriger l'étourie jusqu'à l'état de siège qui était vraiment confrontée à des menaces très graves et qui continue avec des tueries très sauvages et donc il faut tout le temps revenir là-dessus. Et je voudrais attirer aussi l'attention sur le terme qui a été utilisé lors de la messe, la communauté. c'est l'homme doit revenir vers sa communauté. Mais ici je lance un message à mes frères itouriens que le sens de communauté n'est pas celui qui est aujourd'hui utilisé. Ce n'est pas seulement en Itourie, c'est dans d'autres provinces aussi. Mais fortement aujourd'hui on voit certaines personnes, certains groupes armés comme le Codeco utiliser la connotation communautaire pour s'attaquer aux autres communautés. Et donc la communauté c'est l'ensemble des humains et l'homme doit faire un effort constant pour que sa communauté humaine dans laquelle elle participe qu'il soit blanc, jaune, rouge, noir, doit rester, vivre dans la paix, promouvoir la paix, promouvoir le bien-être et comme le disent les saintes d'écriture cultiver les fruits de l'esprit. Brigitte Kepinga Saouda Kanika vous êtes experte en développement. Le peuple congolais souffre des blessures douloureuses continuellement infectées par la haine et la violence alors que le médicament de la justice et le bôme de l'espoir ne semblent jamais arriver à déclarer le pape François aujourd'hui lors de la messe qu'il a célébrée à Ndolo. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, avant de commencer, je dois saluer d'abord la venue de ce grand homme des dieux et gardien de la foi catholique dans notre pays. En tant que chrétienne et congolaise, je remercie les seigneurs pour la grâce qu'il vient de donner à notre pays de pouvoir accueillir ces grands hommes. Pourquoi je dis que c'est une grâce ? C'est une grâce parce que le pays est en train de traverser un moment très difficile de son histoire, un moment où le sang est en train de couler injustement tout simplement parce que ce pays, Dieu lui a donné ce qu'il a donné et on a l'impression que le monde ferme les yeux. On a l'impression que le monde ferme les yeux et donc aujourd'hui avec la venue du pape, nous avons remarqué que toute la presse du monde entier est braquée sur la RDC. Ce qui donne à ces pays l'occasion aussi de faire entendre sa voix et surtout de faire entendre le cri, le cri des détresses de la population congolaise. Nul n'est besoin de rappeler ici ce que nous sommes en train, ce que le pays est en train de vivre et surtout par rapport au message du pape. Moi, je vais aborder plutôt beaucoup plus sur le plan de développement parce que c'est ça mon travail et les rapports avec la venue du pape parce que le pape est venu pour apporter un message de paix. Mais comment est-ce qu'on peut penser développement sans paix ? Je crois que si je rentre un peu dans le message que le pape nous a livré hier, il a fait allusion à un diamant et pour ce diamant, il a dit que le diamant brille tout simplement parce que les particules qui les forment sont ensemble et quand ces particules s'éloignent, ce n'est plus le diamant, ça devient une autre pierre qui est noire d'ailleurs qui ne brille même pas. Et donc, c'est pour dire par rapport à la communion de population. Mais comment voulez-vous qu'il y ait communion tant qu'il y a des divisions ? Il y a quelque chose que le pape a dit ici qui m'a personnellement interpellée quand il a dit que la population est en train de mourir tout simplement à cause de gens qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir, la sorcellerie aussi, il a ajouté et tout ça fait qu'il y ait division parmi les populations et cette division ne peut pas amener à ce qu'il y ait développement dans le pays. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation et au-delà de ce peuple et de la nation, nous sommes aussi un continent, c'est toute l'Afrique qui est vraiment en difficulté pendant ces temps, la majorité de pays africains. Pourquoi ? C'est à cause de l'égoïsme humain, c'est à cause de l'égoïsme parce qu'il y a des gens qui voudraient tout avoir pour eux et rien pour les autres. Ce qui crée est la différence des classes et ces différences des classes nous amènent à des atrocités parce que tout le monde voudrait mieux vivre et pour mieux vivre, ceux qui en ont plus, ils martyrisent ceux qui n'en ont pas et ceux-là aussi cherchent à en avoir et ça devient un cercle vicieux où il y a des affres, il y a des guerres, il y a tout ce que nous sommes en train de connaître actuellement. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'était le thème principal de la messe célébré par le pape François. Peut-on dire que ce thème tombe à point nommé au regard de la situation de la RDC ? Absolument, absolument, ça tombe vraiment à point nommé. S'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas réconciliés, c'est parce que nous ne sommes pas unis et quand je parle de nous, je ne vois pas que la RDC. Moi, je vois tous les humains, moi, je vois plutôt tous les humains parce que le problème que nous avons aujourd'hui est au-delà de les dire tout à l'heure, c'est un problème qui est au-delà de la RDC parce qu'il y a certaines puissances qui voudraient plutôt diviser pour mieux régner parce qu'en armant les uns et désarmant les autres, ça nous divise et quand vous êtes divisé, il n'y a pas l'amour du prochain et quand il n'y a pas l'amour du prochain, il y a tous les problèmes que nous avons et particulièrement en RDC, particulièrement en RDC, aujourd'hui, nous sommes non pas dans la communauté mais dans le communautarisme comme je venais de le dire Messie Bamanissa mais chacun voudrait que sa communauté seulement puisse bénéficier, que sa communauté seulement puisse mieux vivre, que sa communauté seulement puisse émerger et les autres qui sont délaissés pour compte, ils ne se laissent pas faire et ça crée de problèmes et donc le message que le pape a amené, tous réconcilier en Jésus-Christ parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit même athée, on sait qu'il y a une puissance suprême et cette puissance suprême c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre et si nous tous nous sommes réconciliés en Dieu pour nous les chrétiens par l'entremise de son fils et Jésus-Christ. Je pense que tout ce que nous avons aujourd'hui comme antagonisme, tout ce que nous avons comme rivalité, ça doit cesser. Je prends les autorités. Le président de la République, il a été élu, il a été élu par la population, non pas pour qu'il soit le maître de la population mais plutôt pour qu'il soit le premier serviteur de cette population afin de lui mener dans une vie meilleure. Les ministres qui sont nommés, ils sont nommés non pas pour leur parti politique, non pas pour leur communauté mais plutôt pour servir la population. Mais malheureusement, malheureusement, nous voyons qu'en RDC, ce n'est pas ce qui se passe. Merci Madame Brigitte Kapinga. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui appellent qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport à la visite du pape, pas seulement à la visite du pape mais aussi aux différentes déclarations du pape depuis son arrivée en RDC. On va se rendre à Coloésie pour écouter cet auditeur. C'est Patrick Mboulika depuis Coloésie dans la province du Lualaba. L'homélie du pape devant des milliers de Congolais doit interpeller toute la population congolaise mais particulièrement la classe dirigeante d'autant plus que c'est cette classe qui est à la base des mots qui gangrènent aujourd'hui la société congolaise. Et le multiple déclaration du pape est un message fort adressé à toute la communauté internationale. Mais malheureusement, il ne faut rien attendre de cette communauté internationale, moins encore de souhaits qui manifeste le pape sur la situation de la RDC. Je pense que le salut du peuple congolais ne viendra ni de la communauté internationale, moins encore des discours de bonnes intentions des uns et des autres. Mais cela viendra par un travail de fonds à l'interne. Madame Mwangiloa, que pensez-vous de cette réaction ? Effectivement, il y a Patrick parce que même le pape est venu là-dessus. Au fait, la réponse ne nous viendra pas d'ailleurs. C'est une prise de conscience du peuple congolais. Parce que vous pouvez avoir, si vous vous aimez entre vous, vous travaillez pour votre pays, vous vous sentez intégré dans ce pays, un ennemi qui peut venir. C'est comme dans une famille. Et on va poser la question où est votre papa ? Papa n'est pas là. On ne protège pas. Parce qu'on se sent dans la maison. C'est la même chose dans une nation. Notre nation, nous avons la responsabilité de voir les choses autrement. L'Église et sa population. Parce qu'il y a déjà des gens, dès qu'il a des fonctions, il se loint pour tout le monde qui peut quand même l'aider à mieux se travailler. il ne s'éloigne parce qu'il est à l'Église. Non. Papa l'a dit, oui, il y a des diamants dans ce pays, mais les humains qui sont dans ce pays ont plus de la valeur devant les vies de l'éternel. Et je suis tout à l'heure d'accord avec Patrick. Il nous revient de chercher des réponses qui sont durables à nos problèmes. Et nous serons respectés par l'ensemble des autres communautés au niveau régional et au niveau international. Mais lorsque nous ne savons pas, nous ne parvenons pas à nous s'improuver. Nous ne parvenons pas à résoudre nos problèmes. Ce ne sont pas d'autres qui viendront résoudre ces problèmes. Et le message est clair. Jean-Mamanis, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Goma au Nord-Kivou. Blaise-Elie-Mohaoui-Mohama depuis Goma au Nord-Kivou. Le Saint-Père dans sa casquette pastorale en appelle tous les Congolais et les Africains en général de prendre conscience de leur destin commun qui passe par le pardon et la paix sans lesquels notre vivre ensemble sera hypothétique et encouragera le main noir dicté par le néo-colonialisme de continuer à nous diviser et nous entrétirer. Néanmoins, les paroles et les discours ne servent à rien. Ils ne sont accompagnés des actions concrètes pour redorer l'image ternue de la RDC et de l'Afrique en général au profit de prédateurs occidentaux et parfois avec la bénédiction de certains fils indignes de l'Afrique. Il est temps de réécrire notre histoire commune dans la réconciliation. Il est temps de réécrire notre histoire commune dans la réconciliation. Comment rendre effective cette réconciliation, Jean-Bamanissa ? Oui, je voudrais aussi, je vais pas trop départ, saluer Mme Faïda Mwangila et Mme Brigitte Kanika. Ce sont des moments, vous avez bien fait, d'avoir des moments qui sont aussi celles qui éduquent les enfants, les foyers comme les hommes d'église le font et tout homme, en tout cas, doit être modelé, doit être suivi et la grande question, je crois que tout a été dit, il faut de temps en temps faire une introspection, il faut les éléments de base pour construire une nation. le jeune homme Moana de Goma le dit, oui, il faut le pardon et la paix, je dirais qu'il faut aussi la justice, tout ça doit s'asseoir sur la justice, on pardonne et on arrive à la paix quand il y a une bonne justice qui rend par rapport aux actes les sanctions qu'il faut et oui, nous avons besoin justement de nous prendre en charge des actes plus que de discours, mais nous devons aussi en tant que peuple mûr déjà, plus de 60 ans d'indépendance et prendre notre destin en main. Notre destin en main, c'est tous ces Congolais, comme il a été dit, qui représentent de grandes valeurs. Vous savez, un diamant sans main, sans l'expertise, ne vaut rien. Donc, il faut justement que cette expertise congolaise soit des meilleures, cette jeunesse de demain soit parmi les meilleurs. Il y a des peuples qui sont très forts parce qu'ils ont justement des bases, des fondamentaux, ils sont respectueux des textes, des lois, des principes et cela leur permet justement de rendre leurs foyers, leurs quartiers, leurs administrations, leurs services publics, leurs services privés, les entreprises privées, etc. dignes. Mais nous avons un effort. Nous devons reprendre le sérieux aussi. c'est vrai qu'il y a une population qui en veut, qui cherche sa paix, mais il y a quelques-uns qui nous empêchent d'y arriver. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut cultiver les fruits de l'esprit, mais aussi la Bible dit, après, ça c'est dans Galates, mais dans l'Apocalypse, il ne faut pas oublier que la Bible dit que les meurtriers, ceux qui pratiquent le mensonge, les imputiques, ceux qui emmènent vraiment le système vers le temps de la fin, il faut les couper, il faut les jeter dans le feu. Et c'est ça, la justice, qui doit nous permettre justement de construire une société qui est stable. Brigitte Kepinga, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kinshasa. Iter Maboudi, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. Nous saluons la présence du Saint-Père et lui souhaitons un séjour agréable en République et en la ville du Congo. Cependant, le message d'hier, le Saint-Père nous a mis devant nos responsabilités à accomplir pour le développement du continent africain en général et de la République du Congo en particulier en interpellant la mémoire des uns et des autres. Pour la communauté internationale, le Saint-Père a évité cette communauté internationale à ne pas considérer l'Afrique et la RDC comme une mine à exploiter. Pour les dirigeants africains et congolais de considérer le pouvoir comme un service à rendre pour leur population tout en luttant contre les antivaleurs qui détruisent la société congolaise et l'Afrique en général. Pour nous, peuple, de prendre en charge de manière patriotique notre destin. Le Mélis du jour, le Saint-Père nous a invités à cultiver la paix avec nous-mêmes et envers les autres en passant par le pardon, la fraternité dans nos communautés ainsi que cultiver l'amour du prochain ainsi pour garantir l'avenir de demain. Il est alors temps que nous puissions intérioriser nos consciences et considérer pour notre avenir et celui de nos enfants en vue d'honorer notre hymne national qui stipule nous bâtirons un pays plus beau qu'avant en unité et cohésion nationale de tous. Commentaire, Brigitte. Cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure. Absolument, absolument. Donc, je salue M. Peter Mabouli de Kinshasa pour sa question. Effectivement, effectivement, le Saint-Père il a mis chacun de nous devant sa conscience. C'est comme ça qu'il a dit que chacun puisse jouer son rôle. Effectivement, si chacun de nous ne joue pas son rôle, il sera pratiquement impossible, impossible d'abord premièrement de pouvoir nous concilier et deuxièmement de pouvoir nous développer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si nous devons nous réconcilier, il faudra d'abord que chacun puisse jouer son rôle à son niveau. Je commencerai d'abord par le président de la République qui est le premier garant en ce qui concerne la RDC. Il doit jouer son rôle de rassembleur. Il doit jouer le rôle de père. Un père, son travail, c'est de garantir la sécurité de ses enfants. Un père, son travail, c'est de nourrir ses enfants. Un père, son travail, c'est de réconcilier ses enfants. Un père, son travail, c'est de scolariser ses enfants. Et c'est ça le travail du président de la République. Au niveau de nous-mêmes en tant que population, nous avons aussi un rôle à jouer. Nous devons refuser les divisions parce que les autres, ils nous trouvent comme faibles parce qu'ils ont trouvé que nous ne sommes pas unis. Et quand on n'est pas unis, c'est tout à fait normal que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous exterminer. Parce que la Bible même, elle-même dit c'est un peuple qui est divisé est un peuple qui se meurt. Et donc, nous devons savoir faire le vivre ensemble parce que le vivre ensemble, c'est ce qui va nous amener à regarder vers la même direction. Et pour que nous puissions faire le vivre ensemble, on venait de le dire encore M. Bamanissa tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait la justice distributive. Qu'on n'ait pas des justices sélectives où il y a une catégorie de gens qui sont justiciables et une autre non. Et s'il n'y a pas cette justice distributive, nous aurons du mal à nous développer parce que c'est par manque de justice aujourd'hui que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre, le détournement, le problème, tout ce que nous vivons aussi avec des groupes armés. Nous avons aussi la communauté internationale. Elle doit jouer aussi son rôle. La communauté internationale ne doit pas être là pour diviser. Parce que si aujourd'hui les Congolais n'ont plus le vivre ensemble, c'est parce qu'il y a aussi une main extérieure qui est en train de jouer un rôle. Nous ne devons pas nous voiler la face parce que le Saint-Père ne s'est pas voilé la face. Il a dit qu'enlevez la main sur la RDC, enlevez la main sur l'Afrique parce que l'Afrique doit se développer. La RDC doit se développer et ce développement devra d'abord partir de l'intérieur et non de l'extérieur. Mais pour que nous soyons développés, pour que la RDC puisse arriver à se développer, nous avons besoin de la paix. Pour que nous ayons la paix, nous devons être ensemble. Nous devons nous réconcilier. Nous devons regarder dans la même direction. Et donc, je me dis, au-delà, au-delà même de ce que le pape a dit, c'est à nous maintenant. Il nous a mis devant nos responsabilités. Nous sommes à la fin de notre émission. Je veux vous accorder à chacun 45 secondes pour conclure. Faïda Manguillois, experte en genre et responsable du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement. C'est un bureau technique qui travaille avec les organisations de la société civile. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette visite du pape concrètement ? Concrètement, en tout cas, nous devons, c'est un appel à l'unité, et nous devons nous-mêmes travailler pour l'unité en se souvenant des paroles du Saint-Père. Donc, nous devons travailler pour l'unité. Nous devons avoir de la valeur à la personne humaine et non pas avoir plus, toujours les intérêts. Nos intérêts, nous devons voir que l'homme, l'être humain, a plus de la valeur que les intérêts et ne pas démérer dans l'intérêt dans des ressources et tout. Et là, à ce niveau-là, la communauté internationale va nous respecter parce que nous dirons venez à RDC, mais sachez qu'il y a des personnes humaines qui ont fait la valeur. Si vous voulez travailler, venez travailler, mais en respectant les personnes humaines que vous avez trouvées à RDC. Et aussi, je vais terminer en disant que nous devons nous aimer, nous devons nous supporter, nous devons nous réconcilier entre nous, Congolais, et éviter toutes sortes de discrimination et ainsi que le peuple sera dans la joie. Merci, Faïda Mwanguiloua, Jean-Bamanissa Saïdi, acteur politique, ancien gouverneur de la province orientale et la province de l'Isourie, la voix du pape, c'est une joie qui porte à travers le monde. Est-ce que sa présence en RDC pourrait faire avancer beaucoup de choses ? Est-ce que ça pourrait pousser la communauté internationale à se concentrer sur la situation que traverse la RDC aujourd'hui ? Oui, le pape l'a dit, on a l'impression qu'on tue en silence et personne en parle, c'est devenu presque une banalité. Ce qui se passe ici, donc il faut réveiller le monde. Il n'est pas normal de voir des tueries et que cela soit orchestré par des réseaux qui pourraient nous aider plutôt à les combattre, à assurer une transparence et un commerce qui soit mieux, une emprise, parce que c'est vrai que dans le monde, les grandes nations travaillent ensemble ou ils écrasent les autres, mais je crois que le pays est trop grand pour qu'il soit complètement écrasé avec sa grande population. Et puis, au niveau interne aussi, très important pour se reprendre un peu en main, pour faire un effort, pour ne pas oublier que nous avons la force en nous-mêmes, nous sommes les fils des dieux, nous avons été créés à l'image des dieux, il faut le cultiver avec les fruits de l'esprit et ainsi se mettre tous ensemble et laisser travailler ceux qui doivent travailler, qu'ils travaillent dans la paix que de tout le temps. Il faut qu'on arrête ça, on devrait aller jusqu'à des lignes qui interdisent des fortes critiques, mais les critiques éducatives sont bonnes, mais nous devons nous aimer et nous devons aimer notre pays. Merci Jean-Bamanissa, Brigitte, Kepinga Sauda, Kanika, experte en développement. Qu'est-ce que la RDC, les Congolais, peuvent attendre de cette visite ? Moi, je pense que cette visite, ce que les Congolais peuvent attendre, c'est les changements. Les changements dans l'homme, les changements dans notre mental, les changements dans notre vivre ensemble. et je dirais, nous devons tous travailler pour bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. Comme le dit bien notre hymne national, nous devons nous battre comme un peuple pour que demain, nous puissions avoir un pays tel que nous le chantons tous les jours depuis 62 ans, plus beau qu'avant. La population, le politique et toute la communauté, nous devons regarder tous dans la même direction pour bâtir un monde juste, un monde équitable, un monde où il fera beau vivre et non un monde de discrimination, un monde de différence, un monde de rivalité. Merci, Madame Brigitte, dialogue entre les Congolais. C'est fini pour ce soir. merci à Guy Maté et Dona Madimba qui étaient à la réalisation. La mise en l'onde était assurée par Dieu Donné, Niangassa, présentation et coordination. Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio.ukapi.net Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada